amis poissons bonjour je tenais tout d'abord à vous remercier infiniment vous avez été plus de 6000 à regarder cette vidéo du mois d'avril pardon vos guidances du mois d'avril donc merci infiniment pour votre soutien pour vos encouragements pour vos commentaires merci de vous abonner à cette chaîne merci également de la partager elle vient d'être créée donc c'est véritablement un bonheur de voir qu'elle reçoit cet accueil donc merci infiniment pour cela et puis pour les nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne et bien je vous souhaite bien entendu la bienvenue je serai absolument ravie effectivement que l'on puisse se revoir et bien à chaque guidance que vous puissiez également les commenter les partager et vous abonner puisque c'est comme ça que on diffuse un maximum de très très belles énergies autour de nous donc merci merci infiniment donc après cette petite intro je voulais également vous dire que vous allez trouver sous cette vidéo c'est tout nouveau j'ai développé un outil pour vous pour les gens qui essayent de tirer les cartes qui apprennent à tirer les cartes et chaque mois je vous proposerai et bien un petit tirage en fonction d'une thématique particulière donc ça sera un petit document pdf à télécharger il est gratuit je vous l'offre c'est pour vous pour vous apprendre à tirer les cartes alors voilà le lien sera sous la vidéo à partir de lundi donc n'hésitez pas à revoir voilà cette à retourner ici pour la voir ou sinon à aller évidemment sur votre signe lunaire ou ascendant pour y avoir accès et qu'est-ce que j'allais dire autre ah oui et pour toutes les personnes effectivement qui utilisent les cartes et bien je vais vous mettre ici là quelque part un petit lien sur une vidéo que j'ai réalisé pour vous permettre de nettoyer d'apprendre à nettoyer harmoniser purifier vos jeux car c'est important on y charge beaucoup d'émotion dans nos jeux quand on manipule les cartes donc il est nécessaire parfois de les nettoyer et je vous donne un petit protocole pour vous y aider voilà ça c'est l'intro alors pour vous amis poissons on est là on y va on va avoir un petit message céleste de nos anges pour avoir une petite météo et bien vous voyez elle vient tout de suite voilà alors on a l'ange de la guérison votre ange a senti votre tristesse et il apparaît aujourd'hui pour refléter la lumière de la guérison dans votre cœur regardez amis poissons cette magnifique carte qui est là le message des anges de vos anges gardiens de vos guides de l'univers est là pour vous apporter cet état de guérison alors pour toutes les personnes qui ont traversé une période difficile une période peut-être avec une santé fragile avec un choc émotionnel avec quelque chose de lourd à porter et bien vous aurez là au mois de mai la possibilité certainement de retrouver cette chaleur cette chaleur cette douceur là de vivre qui vous est nécessaire alors bien entendu ça ne parlera pas à tout le monde mais en tout cas sachez que l'univers vous soutient donc si vous recevez en rêve ou dans des synchronicités dans votre quotidien des petites pierres blanches sur votre chemin et bien n'hésitez pas à être dans cette gratification mais surtout à être très attentif car on vous envoie des aide et puis pour toutes les personnes qui ne sont évidemment pas dans cette conjoncture et bien sachez que là vous avez peut-être la possibilité vous d'apporter de la guérison pour quelqu'un d'apporter du soutien d'apporter des paroles réconfortantes d'avoir justement cette capacité d'être là pour l'autre quel qu'il soit ça peut-être dans un cadre professionnel personnel pour vos enfants pour vos parents pour un proche un ami voilà ou peut-être que certaines d'entre vous sont justement dans des associations en tout cas là vous allez pouvoir user abuser de votre bienveillance et aider les autres ne négligez pas votre faculté à pouvoir aider vous pouvez le faire et vous en avez toute l'empathie et l'écoute parfois il suffit juste d'être là pour écouter et c'est déjà beaucoup c'est souvent ce qui est nécessaire en premier donc si vous ne vous sentez pas de prédisposition particulière et bien restez dans cette écoute bienveillante elle est là à votre disposition et vous pouvez en faire bénéficier certainement des gens autour de vous voilà ça c'est un premier message alors on va voir avec non on va pas voir du tout on va changer on va voir avec l'oracle des miroirs ce qui vient à vous au mois de mai ça c'était juste la petite météo pour vous indiquer que tout est là pour vous alors c'est de la envolée on va tirer j'ai envie de tirer pour vous six cartes qu'on va choisir comme ça voilà c'est toujours des guidances et des horoscopes intuitifs donc on prend les cartes comme elles viennent et bien regardez il y a les rêves il y a les sommeils il y a peut-être des choses qui sont là pour vous rappeler que vous avez la possibilité de croire en vos rêves de ne pas vous limiter trop dans ce que vous ne jugez pas possible de surmonter pas possible d'aller au delà recentrez vous dans vos rêves ressourcez vous dans vos rêves prenez du temps pour vous reposer pour bien dormir pour alors si des personnes ont des difficultés à dormir et bien essayez d'investir du temps de l'énergie pour vous créer un environnement dans lequel vous allez vous sentir encore mieux alors ça peut être évidemment de décrocher un des de tous les écrans ça peut être avec des huiles essentielles vous avez l'huile essentielle de lavande l'huile essentielle de d'orange amer je vous en donne juste quelques unes comme ça si vous voulez plus de d'idées et bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire en tout cas de créer un environnement favorable au sommeil parce que vous allez recevoir des messages vous allez recevoir de l'aide et quand je vous parlais ici de guérison de guérison émotionnelle ou physique et bien peut-être qu'il y a des choses justement qui vont arriver dans vos rêves en tout cas reposez vous prenez du temps pour pour être également créatif pour être dans vos rêveries donc vous accordez une déconnexion avec pour le moment peut-être un souci qui est là dans votre vie alors regardez nous avons le miroir magique qui vient nous indiquer que tout est possible il n'y a pas de limite dans ce que vous pouvez imaginer dans ce que vous pouvez créer dans ce que vous pouvez transposer transférer essayer justement d'avoir la capacité d'être très très créatif dans votre quotidien pour vous apporter cette douceur et ce réconfort qui vous est nécessaire la loi de l'attraction va fonctionner ne vous limitez pas les seules limites ce sont des vôtres alors il y a peut-être aussi un petit peu d'autosabotage mais je ne pense pas pour vous je ne ressens pas comme ça j'ai plutôt l'impression que vous vous imposez des limites dans votre faculté à vous déployer voilà ce que j'entends c'est qu'on arrive à se déployer comme un ange étendez vos ailes déployez-vous donnez-vous du temps regardez je vous disais ici donnez-vous du temps de niveau du temps pour vous extraire dès que vous le pouvez dès que vous en ressentez le besoin dès que c'est trop lourd à porter dès qu'il y a trop de charges ou de problèmes physiques de douleur pour certains d'entre vous je sens qu'il y a de la douleur quelque chose qui est somatisé et bien donnez-vous du temps pour vous reposer pour adoucir un peu cet état d'être alors cette jalousie que vient-elle nous dire ça c'est étrange on va aller chercher avec l'oracle de la triade pour les personnes qui ont somatisé peut-être qu'il y a une jalousie qui est là qui est justement vous a déstabilisé ah alors voilà ça peut être de la séparation alors peut-être que il y a une séparation jalousie dans un univers professionnel peut-être que vous avez voilà vous êtes dans un climat extrêmement tendu qu'il y a eu des restructurations qu'il y a eu une voilà une séparation vous avez quitté vous avez été licencié quelque chose qui vous met justement dans cet état peut-être de de léthargie au sens où vous ne vous sentez plus capable de vous ne trouver plus les forces ni les ressources pour surmonter cela et sinon c'est une séparation peut-être affective sentimentale ou peut-être un ami qui vous a tourné le dos quelque chose où vous êtes senti trahi vous êtes mis senti en échec et c'est là où l'échec arrive donc si vous êtes dans une configuration de de trahison d'injustice de blessure profonde de rejet et bien on vous dit de prendre du temps pour vous pour vous reposer pour réévaluer les choses et on a effectivement là cette guérison qui vous accompagne alors on va voir avec l'oracle de la triade comment évidemment psychologiquement cela vous fait travailler alors on a l'erreur on a l'idée que peut-être quelque chose à voilà il ya l'idée d'injustice ici il ya peut-être pour certains encore une fois c'est toujours une guidance générale prenez uniquement ce qui résonne pour vous certains ont peut-être vécu dans un domaine professionnel ou affectif un sentiment d'injustice donc on va bien vous dire là qu'il est temps de remettre de l'ordre 1 ici de regarder les choses avec objectivité de remettre de l'ordre dans votre vie dans votre estime personnelle de ne pas vous d'évaluer de ne pas vous sentir coupable de ne pas cultiver évidemment ces ruminations tout ce qui aurait pu être ici somatisé et pour ça prenez du temps pour vous prenez du repos prenez du temps pour réfléchir pour réévaluer les choses en tout cas restez extrêmement concret factuel ne vous laissez pas embarquer vers trop de mental mais reposez vous ici c'est important alors l'oracle de la sagesse que vient-il vous dire ici pour ce que vous êtes entre regarder magnifique nouvelle vie 1 tout ça c'est une peu comme une petite période d'hibernation de réflexion de moment de pause que vous vous accordez pour préparer ce nouveau départ pour ressortir fort intègre de ce qui a été traversé cet ange de la guérison vient vous dire que à l'impossible nul n'était d'une certaine manière ne vous découragez pas ne vous laissez pas drainer par des vibrations basses parce que quelqu'un vous a blessé remettez de l'ordre reposez vous et ça ira bien ça ira mieux la nouvelle vie est là le nouveau départ qui peut prendre à peut-être forme un mi juin à peu près je sens mi juin pour toutes les personnes qui étaient dans le don dans l'écoute et bien peut-être que justement vous aurez à aider quelqu'un qui se sera senti trahi blessé ou rejeté ou afin avec un sentiment d'abandon de l'autre ou d'une situation où vous serez amené à aider en tout cas quelqu'un et vous aurez la capacité de l'aider justement à refaire surface alors on va voir avec les portes de l'intuition donc quelle que soit votre configuration à regarder les films les films vient vous dire c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel donc je vous dis ne ne vous laissez pas ne ne laissez pas de charge mentale 1 vous épuisez pour entrer dans la réalité de la vie la réalité de la vie c'est ici cette confiance qui est là pour ce nouveau départ pour rejaillir plus fort pour porter pour porter vos choix votre destinée votre bonne étoile tendre vers cette bonne étoile avancer avec confiance et voilà là on vous dit revenez à la réalité donc prenez ce temps qui est nécessaire là pour vous reposer et ensuite et bien rejaillissez et pour les personnes qui sont là et bien qui sont là dans l'aide dans le soutien ces deux cas de figure différents et bien vous allez justement pouvoir ramener à la réalité la personne que vous allez aider vous allez pouvoir la sortir de ses rêves la sortir de cet état difficile qu'elle traverse pour la fin lui faire comprendre qu'elle a autre chose à vivre qu'elle a quelque chose de merveilleux une nouvelle vie un nouveau chapitre qu'elle doit avancer avec confiance et vous avez lui redonner confiance alors on va voir ensuite avec un tarot de marseille qu'elle est la posture qu'elle est le le tuteur qui va être là avec ses arcades majeurs pour vous accompagner au mois de mai quoi qu'il arrive cette posture elle est là et bien elle est là mais elle ne vient pas alors attendez on va faire autrement c'est vrai que ces cartes sont un peu grande et difficile difficile de jaillir du paquet et bien nous avons et bien forcément voilà nous avons le pendu accordez vous un moment de pause et ce moment de pause c'est celui ci vous voyez pour vous prenez le temps d'être là pour l'autre pour voir les choses sous un angle nouveau pour observer la situation avec un peu plus de recul mais de façon apaisée c'est à dire on vient vous prendre du repos essayez de rester effectivement plus pragmatique plus froid plus concret et observer les choses telles qu'elles sont observer les gens et arriver à vous rendre justice à juger les gens qui auraient pu être extrêmement indélicat envers vous pour remettre de l'ordre soyez impartial toutes les personnes qui sont dans une forme d'emprise un peu un professionnel ou personnel essayez de bien réévaluer ici la situation peut-être que certains vont aller au prud'homme il ya aussi l'idée de se rendre justice d'aller réclamer la justice donc d'aller et demander réparation pour cette situation ça peut être évidemment dans un cas de séparation de divorce on a l'envie de rétablir une vérité qui est nécessaire et de passer de façon totalement concrète par et bien une des prédispositions administratives donc là regardez les choses avec une forme de détachement pour vous permettre de vous recanaliser sur votre objectif sur ce qui vous est essentiel c'est un retour à la réalité de façon totalement concrète et d'une certaine manière en ayant conscience que vous vous offrez la possibilité de renaître de cet état là qui vous a un peu vraiment fatigué un usé vous avez voilà vous avez absorbé beaucoup vous avez porté beaucoup donc là c'est le moment de faire un bilan un bilan et pour repartir concret stable avec des nouvelles bases on va voir ensuite on va voir ensuite alors cette petite part d'ombre qui est là parce que l'on sent que vous avez besoin de réfléchir alors qu'est ce que vous allez pouvoir évacuer bien oui regardez pour certains assez merveilleux c'est merveilleux pour certains ce qui est à évacuer c'est des souvenirs c'est parce qu'on a peut-être on a encore des regrets une forme de nostalgie quelque chose qui nous voilà dont on a du mal à couper court peut-être on a du mal à être dur à être tranchant à être à rester flegmatique ici par rapport à une histoire passée mais regardez vous avez le soin qui est là le soin le repos la faculté de reprendre conscience de repartir sur des bonnes bases et n'oubliez pas ici que vous êtes vraiment près près à avec pardon je cherchais près avec cette qui regardez le soin et la guérison donc vous avez cette capacité ici que vous soyez en en mesure de recevoir ou de donner du soin de donner du soutien à quelqu'un donc le soin et est avec vous que vous voilà que ce soit pour le recevoir ou pour le donner et bien c'est un très très beau message pour vous accompagner donc je suis ravie d'avoir ravi de vous transmettre ce merveilleux message d'espoir de et de guérison bien entendu donc n'hésitez pas à commenter pour me dire si ça fait écho chez vous et sinon bien entendu à aller voir et bien votre signe lunaire et ascendant et n'oubliez pas que la guidance sentimentale si ça vous concerne sortira la semaine prochaine elle sera mise en ligne très très vite à bientôt